... ... ... ... Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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 J'ai eu deux accidents. Une fois, j'ai eu un ami de mon ami. Il a eu un bulletin, il était un volunteer, il était un manager, et il était un premier aid. Et à l'époque, il a eu un bulletin dans sa tête et il a eu passé. Il a eu un mission, un premier aid. Et nous passons le crossfire et il a eu un bulletin dans sa tête et nous a eu l'a eu. Il a eu un endroit qui s'appelle Douma, il est de Damascus. Qu'est-ce qu'il y a eu? Peut-être 15 kilomètres. 15 kilomètres. 15 kilomètres? Et le deuxième accident, c'est que nous avons eu un crossfire et nous ne pouvons pas bouger plus de mètres. Donc, nous restons sous les voitures pour peut-être 6 heures. Et nous pouvons voir les policiers venir et avoir un son... ...beside nous. Et nous ne pouvons pas bouger. Et nous ne pouvons pas avoir une paix. Donc, c'était un peu difficile. Et nous ne pouvons pas rester dans le véhicule. Nous restons sous les voitures. Parfois, vous pensez que vous n'avez pas pensé que vous n'avez pas arrêté et que vous n'avez pas arrêté? Vous n'avez pas arrêté? Vous n'avez pas arrêté? Je n'avons pas arrêté. Je n'ai pas arrêté de faire. Je n'ai pas de travail. Peut-être que je ne peux pas expliquer ce que je n'ai pas trop. Peut-être... Il y a beaucoup de travail en Syrie, des contrats qui viennent à moi pendant ces dernières années. J'ai envie de sortir de Syrie, parce que vous pouvez voir les félicitations dans les yeux des gens. Ils vont vous remercier même dans leurs yeux. Et peut-être que vous devriez être ici pour faire ce travail. Et il n'y a pas trop de gens qui travaillent dans ce domaine. Je dois être ici et les gens ont besoin de mon travail. Donc je ne vais pas.